Alors dans cette vidéo, on va voir le remplacement de ce réducteur de pression d'eau, donc il est HS. Cette vidéo est la suite de la vidéo show 231, où on avait pu voir que le fait que le réducteur de pression ait lâché, ça a entraîné l'éclatement du robinet flotteur du WC, et ça a créé une fuite d'eau sur le chauffe-eau. Donc avant de réparer la chaudière, je vais m'occuper du réducteur de pression. Comme il HS, je suis actuellement à la pression du réseau d'eau de ville. L'objectif c'est d'être à une pression de 3 bar après réducteur de pression. Donc maintenant la grande question, c'est où trouver un réducteur de pression adapté à cet appartement-là pour pouvoir l'acheter. Donc mon but c'est de faire un échange standard, ça veut dire que je ne veux pas modifier la tuyauterie. Donc là je prends mon réglé vite fait, et je le mets au niveau du réducteur de pression pour mesurer la longueur, que là sur le réducteur de pression que j'ai, là je n'ai pas de référence, je connais juste la marque, et en gros la longueur, sans compter les raccords, est de 70 mm en gros. Donc on verra plus tard les références exactes du réducteur de pression que j'ai acheté. Donc on sait qu'on l'a vu dans la vidéo précédente, que quand j'avais été à BricoDépôt, il y avait un réducteur de pression à 35 euros que je n'avais pas pris. Donc là ce que je fais, c'est que je vais à un magasin de bricolage dans mon coin là, donc c'est BricoMarché, j'y vais, et je constate qu'il y a des réducteurs de pression mais pour chauffe-eau électrique, donc des tout petits là, mais pas pour mettre après un compteur d'eau, c'est-à-dire un réducteur de pression un peu plus gros. Donc je n'ai pas de réducteur de pression dans mon coin, donc soit je dois aller à BricoDépôt qui est quasiment à 80 bornes, donc aller-retour ça fait 80 km, donc Laurent Merlin qui est à 140 km, aller-retour, et après il y a les distributeurs de matériel pour les professionnels. Donc après bien sûr tu peux toujours commander ça sur internet, le seul souci c'est que là c'est urgent, car pour réparer la chaudière murale, on le verra dans une autre vidéo, j'ai commandé des pièces. Donc la pièce la plus importante, je l'ai eu en deux jours, donc ça, ça a été cool pour avoir de l'eau chaude. Par contre l'autre pièce, il fallait changer, j'ai dû attendre plus d'une semaine et demie. Donc c'est ça le problème de internet, suivant l'endroit où tu commandes. Si tu es livré en une journée, deux jours ça va, mais s'il faut attendre une semaine, deux semaines, là c'est pas la même musique, surtout si tu n'as plus d'eau chaude, donc c'est urgent. Donc là avant d'éparer la chaudière, je vais absolument changer ce réducteur de pression-là, donc c'est urgent. Donc je vais l'acheter en direct chez un distributeur de matériel professionnel. Donc pour citer quelques noms, parce que je peux te poser la question, c'est quoi un distributeur de matériel pour les professionnels ? Donc les plus connus, je vais les citer par rapport à ma recherche sur Google Maps, par rapport à leur ordre d'apparition. Donc tu as SIDV, tu as France Bonhomme, tu as Partedis, tu as CDO. Donc là les noms que je viens de citer, ce sont des entreprises qui ont des sites physiques. Donc eux, ils sont spécialisés dans tout ce qui est pomberie, entre autres. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas dans ce genre d'endroit qu'il faut aller chercher du matériel électrique. Donc il y a d'autres sites spécialisés pour ça. Donc ces sites-là vendent aux professionnels, mais aussi ils vendent aux particuliers. La seule différence, c'est que si tu es particulier, tu paieras plein pot, il n'y aura aucune réduction. Et l'autre différence, c'est que comme tu es un particulier, suivant ce qui tombe, le vendeur, eh bien je ne vais pas dire qu'il peut t'envoyer chier, mais pas loin. Parce que tu n'es qu'un particulier, donc au niveau chiffre d'affaires, tu n'es pas intéressant. Donc ça, après, ça dépend du vendeur que tu es en face de toi. Donc là, j'ai zoomé sur une photo. Donc là, on peut voir le réducteur de pression. Là, on est à gauche, le réducteur de pression. Donc ça, c'est le clapet anti-pollution. Et là, on voit qu'ici, là, là où j'ai ma souris, on peut voir qu'ici, tout ça, c'est un raccord. Là, on voit le méplat pour démonter le raccord. Et là, l'étangélité a été faite avec de la fille. Donc moi, mon objectif, c'est de récupérer ce raccord de gauche. Sur cette photo, j'ai zoomé. Là, on est à droite du réducteur de pression. Là, on peut voir le manot ici. Là, on peut voir un écrou. Donc ça sera dévissé. Mais là, surtout, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un raccord. Donc c'est un mamelon, mal-mal. Et lui, il va falloir aussi que je le récupère. Donc là, je vais chez le distributeur de matériel professionnel, pour les professionnels, pour acheter seulement un réducteur de pression. Donc seulement un réducteur de pression, c'est-à-dire cette partie-là. Donc ça commence ici et ça se termine ici. Et on voit donc que dans le réducteur de pression, on est assez femelle-femelle. Et je vais acheter aussi un manot. Car le but, c'est d'acheter un réducteur de pression avec une prise pour pouvoir y brancher un manomètre. Car celui-là, il est éclaté, il est bloqué à 10 barres. Probablement à cause du coup de billet qu'il a pris, ça l'a défoncé. Le manomètre est mort. Donc sur cette photo, on peut voir que l'ancien, c'était un e-tron. C'est écrit là. Donc je vais chez le distributeur de matériel pour les professionnels. J'ai du bol, il n'y a personne. Quand je dis qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'entreprise. Donc je n'ai pas de référence. Moi, ce que je demande, c'est un réducteur de pression qu'il a en stock. C'est-à-dire que je ne veux pas commander deux pièces. Un réducteur de pression, Blombrie, c'est un appareil de base qu'en principe, tout distributeur a en stock. Comme les raccords et les joints, ça se vend régulièrement. Donc on peut voir sur cette photo que j'ai acheté un réducteur de pression, donc e-tron, isobar, mg. Donc réducteur de pression 20-27, femelle-femelle, livré avec deux raccords multifilités réversibles. Donc ça, quand j'étais sur le coup, ça ne m'est pas venu à l'idée de demander s'il avait la version sans raccord. Car on va voir que sans raccord, il peut gagner 20% du prix, en gros, 20-30%. Donc après, ce que j'ai pris, c'est des joints. Alors malheureusement, les joints CSC, ils n'en avaient pas en petite quantité, c'est-à-dire qu'ils les vendaient en grosse boîte. Donc moi, je ne voulais pas 30 ou 40 joints, moi je ne voulais que quelques joints. Donc les seuls joints qu'ils vendaient en petite quantité, ce sont des joints en caoutchouc PDM. Donc j'ai pris du 3 huitième de pouce, donc 12-17, 1 demi-pouce, c'est du 15-21, et du 3 quarts de pouce, donc du 20-27. Donc le 12-17, c'est pour les WC, on ne sait jamais. Et le 15-21 et le 20-27, je l'ai pris pour les réducteurs de pression, et aussi au cas où pour la chaudière, en attendant que je reçoive mes joints CSC que j'ai commandés sur Internet, et donc que je n'avais pas encore reçus. Donc je me suis dit en provisoire, ça fera le taf. Donc après, j'en profite aussi parce que je le vois sur le comptoir du fil joint. Ça, c'est pareil, c'est pour le réducteur de pression, par exemple pour le mano. Donc j'avais acheté du téflon, mais le téflon en bande, c'est chiant à mettre sur des petits raccords, c'est la misère même. Et après, je me suis acheté un manomètre radial 0,10 bar, donc c'est un premier prix, ça vaut quelques euros. Par contre, comme j'avais acheté des joints en caoutchouc, j'ai oublié d'acheter du lubrifiant pour joints en caoutchouc, donc de la graisse silicone, parce que le problème avec les joints en caoutchouc, c'est que lorsque tu sers, suivant la taille du joint et comment c'est foutu au niveau du raccord, eh bien le joint peut tourner et se déchirer. Donc il faut le savoir. Donc là, je n'ai pas pris de graisse, j'ai oublié de l'acheter, donc j'ai pris mon risque, je l'ai mis sur mon réducteur de pression sans graisse en se serrant de manière très progressive. Et je n'ai pas déchiré le joint, on le verra après, ça a été étanche. Et donc là, on peut voir la facture. Donc là, ce que tu vois, c'est tout est en hors-taxe, donc sans la TVA. Donc on voit qu'un sachet de 10 joints en EPDM, ça coûte à chaque fois 2,55€ hors-taxe. Donc après, il faut rajouter 20% de TVA. Le manot, il coûte, c'est un manot 10 bar radial 8 par 13, il coûte 5,44€ hors-taxe. J'ai envie de dire, ce qui coûte pratiquement le plus cher, c'est le fil d'étanchéité, dividoir 100 mètres, qui coûte 20€ hors-taxe. Donc avec ça, tu peux faire quelques raccords, j'ai envie de dire. Et après, mon réducteur de pression isobar, laiton, femelle-femelle 20,27€ avec raccord, coûte 70€ hors-taxe. Pratiquement sûr que la version sans raccord aurait coûté 20€ moins cher. On le verra plus tard avec la doc, mais il existe une version sans raccord. Car bien sûr, si tu fais un échange standard, tu n'as pas besoin des raccords, vu que tu récupères les anciens. Mais ça, sur le coup, je n'y ai pas pensé. Mais bon, vu que c'était un petit distributeur de matériel pour l'aide, une petite antenne, je ne pense pas qu'il aurait eu ce réducteur de pression là. En tout cas, il aurait fallu le commander. Et en principe, les commandes dans ce genre de lieu, c'est assez rapide. C'est 1 à 2 jours. En tout cas, pour les professionnels. Après, pour les particuliers, je ne sais pas. Donc bilan des courses, tout ça, ça m'a coûté 106,66€ hors-taxe. Et comme je suis un particulier, j'ai payé la TVA. Donc j'ai dû payer 127,99€. Voilà pour donner un peu un ordre de prix. Bien sûr, j'aurais pu prendre le réducteur de pression à 35€. Voir commander ce réducteur de pression sans les raccords sur Internet. Mais là, après, comme je l'ai dit, le problème, c'est le délire. Voilà. Et à noter que dans la colonne remise, je n'ai pas eu de remise. Donc j'ai payé plein pot. À la différence d'un professionnel qui peut avoir des remises. Donc voilà pour mes petits achats pour faire l'intervention. Donc déjà, je vais rajouter des compléments d'informations sur le réducteur de pression. Donc lorsque l'on achète le réducteur de pression, donc on a sa boîte là, et déjà sur son emballage, on apprend plusieurs choses. Donc c'est un réducteur de pression 20-27, femelle-femelle. Donc ça, c'est un classique pour un appartement. Donc celui-là, il a une spécificité. Là, il te marque que c'est une technologie à membrane guidée. Donc ISO BAR+, donc ISO BAR, c'est à pression constante. La pression sous contrôle, donc technologie brevetée, 25 BAR à mon maxi. 25 BAR, c'est quand même énorme. Donc celui que j'avais là sur l'appartement, il avait 7 ans et il a lâché. Donc même si la pression du réseau de ville est autour de 7-8 BAR, on est encore loin des 25 BAR. Donc même s'il y a un petit coup de billet, je me dis que quand même 25 BAR, c'est quand même très élevé. 25 BAR à mon maxi. Donc la pression est réglable. La garantie n'est que de 5 ans. Je pensais que c'était 10 ans. Non, la garantie n'est que de 5 ans. Et celui qui est mort et qui est installé sur l'installation avait 7 ans. Siège en inox, ok. Réducteur 20FF approuvé suivant norme NFEN 1567. Sur un des côtés de la boîte, on apprend que la boîte contient un réducteur de pression 2027 femelle femelle. Deux raccords multifité réversibles permettant jusqu'à 16 combinaisons de raccordement. Donc ça, c'est très intéressant. Mais pour du nef ou de la rénovation. Mais pas en maintenance ou pour de l'échange standard. Ça ne sert à rien. Et ces raccords sont facturés. Car sur internet, le même réducteur de pression sans les raccords en laiton, TTC, je l'ai trouvé à 60 taux en fret de port. Donc on apprend aussi, ça c'est un peu marketing. Donc robustesse et endurance, économie d'eau, protection accrue des installations. Alors, ouais, sauf qu'il pète. La preuve, dans cet appartement-là, ça m'a explosé le robinet flotteur. Et ça m'a explosé la membrane de la valve à eau de la chaudière murale. Donc protection accrue des installations, ouais, quand ça tient, quand ça fait le taf. Mais quand ça lâche, ça peut tout péter. Montage toute position, silence et confort de fonctionnement. Donc ça c'est vrai, sauf si c'est un défaut de fabrication. Car j'ai déjà eu le cas, ce type de réducteur de pression sifflait pendant le puisage. Et le sifflement était assez violent. Insensibilité au tartre, pression constante assurée, deux prises manométriques latérales, fort débit disponible jusqu'à 4000 litres heure. Il peut passer 4 m3 heure dans ce réducteur de pression. Il est pré-réglé à 3 barres, réglage sur site possible, traçabilité de production, gravure jour, année sur corps du réducteur. Et donc là derrière, on apprend les caractéristiques techniques. Donc pression à mon maxi 25 barres, je ne crois pas trop, en tout cas sur le long terme. Eau froide, eau chaude jusqu'à 80 degrés Celsius. Pression de réglage en aval de 1,5 à 4,5 barres. Donc il est pré-réglé à 3 barres. Si je n'ai pas assez de pression, je peux en rajouter. Bien sûr, il faut que la pression de l'eau de ville soit au moins à 4,5 barres. Mais si j'ai trop de pression, je peux diminuer cette pression jusqu'à 1,5 barres. Le débit sous une perte de charge de 1 barres est de 4 m3 heure. Prise manométrique 2 permettant la purge. Et les dimensions du réducteur, donc diamètre 72 mm, hauteur 98 mm et la longueur est de 75 mm. Donc moi je croyais que c'était 70 mm à la louche, c'est-à-dire à l'œil. Et là, ils te disent bien que c'est 75 mm. Précaution de montage, purger la canalisation de tout résidu. Respecter le sens de montage en positionnant la flèche gravée sur le corps dans le sens d'écoulement. Donc ça c'est hyper important, sinon ça ne marchera pas. Dans le cas de montage avec raccord, l'étanchéité doit être assurée au niveau des filets dédiés raccords en utilisant des produits conformes à la réglementation sanitaire en vigueur. Donc ça, la filasse de souvenirs, ce n'est pas conforme pour du sanitaire. Montage de toute position. Donc elle a été renforcée avec guide en ligne. Ok, là ils ont le site internet hitron.fr. Donc lorsque tu sors le matos de la boîte, voilà ce qu'il y a. Le réducteur de pression, on peut voir que c'est du DN20. Et il y a la flèche qui indique le sens d'écoulement du fluide. Donc ça c'est pour le montage. Et on peut voir leur ferme raccord qui permettrait jusqu'à 16 combinaisons de raccordement, comme on peut le voir sur la photo. Donc là, on voit l'autre côté du réducteur de pression. Là on voit devant le réducteur de pression comment c'est foutu. Et là on voit de l'autre côté du réducteur de pression. Donc voilà tout ce qu'il y a dans la boîte. Donc avant d'aller plus loin, on va faire un petit tour sur la documentation technique du réducteur de pression. Ça va expliquer plus spécifiquement les spécificités de ce réducteur de pression. Donc le réducteur de pression Isobar plus MEG. Donc les points forts, je les ai listés juste avant. Donc technologie unique système membrane guidée. Donc Hitron, fort de son expérience dans le domaine de l'eau et des réseaux de sa distribution, a lancé la version Isobar plus avec membrane guidée. Donc c'est quoi cette bête ? Grâce à cette technologie brevetée, Isobar plus renforce les bénéfices d'un réducteur de pression. Donc réduction de la pression. Donc fonction de base de tous les réducteurs, Isobar plus assure la distribution de l'eau dans l'habitat de manière confortable. Pas d'éclaboussures, pas de jets d'eau intempestifs. Régulation de la pression. Régulée à 3 bar en sortie d'usine, la pression à l'aval évite les blocs différentiels de pression en provenance du réseau d'eau local et permet une distribution d'eau régulière. La pression à l'aval, donc en sortie du régulateur de pression, reste réglable sur le site le cas échéant. Robustesse et fiabilité. Alors là je mettrais un bémol. D'une part, Isobar plus est conçu avec des matériaux de qualité et d'autre part, l'équilibre des forces sur son mécanisme central s'exerce en compression par opposition au réducteur classique où il s'exerce en traction. Ses particularités assurent une robustesse accrue d'Isobar plus et garantissent une meilleure tenue dans le temps. Économie d'eau. Les problématiques de disponibilité de l'eau se répandent sous des formes diverses sur notre territoire. Isobar plus, en régulant et en sécurisant les installations domestiques, contribue à une meilleure gestion de l'eau. Des tests en eau laboratoire montrent une économie de 20-30% de volume d'eau. Donc ça c'est vrai. Si tu es en appartement ou en maison, si tu n'as pas de réducteur de pression, eh bien au niveau de ton robinet, ça va être la pression de l'eau de la ville. Et donc quand tu vas ouvrir ton robinet, tu vas avoir un débit qui peut être énorme. Déjà avec un réducteur de pression, on limite la pression et donc le débit. Sachant que sur des vieilles chaudières, comme c'est le cas dans cet appartement-là, pour que l'eau chaude fonctionne, vu que le système de la chaudière est mécanique au niveau contrôle du bouleur, contrôle de la vanne de régulation du gaz, il faut une certaine pression. C'est-à-dire que si tu mets un bar 5 sur cette chaudière-là, quand tu vas ouvrir l'eau chaude, tu n'auras que de l'eau froide. Car c'est l'eau qui pousse une membrane, et cette membrane par l'huile d'une tige va actionner le bloc gaz. C'est vrai que si tu as un cumulus, un chauffe-eau électrique, il n'y a pas ce souci-là. Mais sur les vieilles chaudières, où le fonctionnement est mécanique, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'électro-vane, il n'y a rien du tout, il faut une pression minimum pour que ça marche. Et pour cette chaudière-là, en dessous de 3 bar, ça déconne. Donc voilà pour cette partie de la documentation. Donc là, ce qui va être intéressant, ça va être le principe de fonctionnement. Parce que là, ce qui est bien, c'est qu'on a des jolis schémas. Donc le principe de fonctionnement d'un régulateur de pression d'eau. A l'ouverture de robinet, la pression exercée par le ressort dépasse celle exercée par l'eau, sous la membrane. Le guide et le plongeur se déplacent vers le bas, ce qui permet le passage à l'eau. Donc ici, là, on a la membrane. Ici, là, on a le gros ressort. Là, on a la vis de réglage. Donc plus, plus de pression, moins, moins de pression. Alors le plus, je ne sais plus s'il est à droite ou à gauche. Donc là, on le voit bien. Donc le plus, si je veux plus de pression, il faut que je tourne vers la droite. Si je veux moins de pression, il faut que je tourne vers la gauche. Donc le plus, c'est dans le sens horaire. Plus de pression, c'est dans le sens horaire. Donc plus de pression, c'est dans le sens horaire. Donc je tourne comme ça. Donc ça veut dire que la vis doit comprimer le ressort. Comme ça que je le vois. Et donc à la fermeture du robinet, la pression à l'aval augmente. Donc là, c'est le réseau qui arrive, la pression du réseau. Donc ça, c'est l'amont ici. En sortie réducteur de pression, donc ça ici, là, ça serait l'aval. Et donc là, il y aurait le robinet particulier. D'ailleurs, je vais zoomer, on y verra plus clair. Donc à la fermeture du robinet, la pression à l'aval augmente et pousse la membrane vers le haut. Le guide épongeur remonte jusqu'à fermeture au niveau du siège inox. Dans cette position, le mécanisme est soumis à un effort de compression. Principe de fonctionnement innovant pour un réducteur de pression d'eau. Donc là, on voit le sens de passage du fil, là, fonctionnement avec écoulement d'eau. Fonctionnement sans écoulement d'eau. Donc le robinet est fermé. Et l'eau, là, arrive comme ça et ça... Et on voit qu'ici, là, c'est fermé. Donc voyons, je vais voir si je peux zoomer. Donc là, j'ai zoomé sur le réducteur de pression. Donc le guide, c'est ça. Le plongeur, ça. Le siège inox, c'est ça, OK. Alors fonctionnement avec écoulement d'eau, on voit que l'eau passe ici. Ça passe là. Ça passe ici. Ça doit appuyer aussi sur la membrane. Il y a le ressort qui pousse. Et quand le robinet ici est fermé, l'eau arrive ici et ça pousse la membrane. Et ça ferme cette pièce-là, qui est le guide, là, l'eau passe au pull. Donc complément de la gamme, on voit du DN26 au DN100. Pour les diamènes de raccordement plus importants, des réducteurs de pression sont disponibles en complément de l'ISOBAR-MG. Donc il y a une version qui accepte jusqu'à 40 bar de pression, quand même, en amont, OK. Donc là, ce qui est intéressant, c'est les différents modèles. Donc les réducteurs de pression ISOBAR-MG proposés en plusieurs modèles, métal ou composites, associés ou non à différentes combisions de raccords. Donc moi, j'ai dû prendre cette version-là, car il y avait avec deux raccords, multifilter réversible, 16 combinaisons. Donc ISOPLUSMG. Et il y a la version ici, sans raccord. Donc c'est toujours du 20, 27, 3 quarts de pouce. ISO20FMG. Donc c'est celle-là que j'aurais dû commander. Ça m'aurait coûté moins cher. Mais bon, je ne suis pas sûr qu'il avait en stock. Après, on voit qu'il y a la version CC, donc technologie composite. Alors je ne sais pas c'est quoi l'avantage. Peut-être que c'est moins lourd, peut-être que c'est moins cher, je ne sais pas. Donc c'est pareil, on a la version sans raccord et avec raccord, donc avec deux références distinctes. Et là, on a une autre référence. Donc CC, technologie composite, livrée avec un raccord multifilter réversible et un écrou prisonnier tournant. Donc là, on a les caractéristiques que j'ai citées précédemment. Et ce que l'on apprend, donc que ce soit le DN20 ou DN26, donc on peut y passer une température d'eau qui va jusqu'à 80 degrees Celsius. La pression, on a mon max, c'est de 25 bar. Donc on peut le régler de 1,5 à 4,5 bar et c'est réglé en usine à 3 bar. Surtout, là, ce qui est intéressant, là, c'est qu'on voit que, bon, que ce soit la version métal ou la version composite, la longueur c'est 75 mm, donc ça, ça ne change pas. Par contre, c'est le poids qui change. La version laiton, c'est 835 grammes et la version composite, c'est 585 grammes. Donc après, on a les possibilités de combinaison de raccord, donc modèle livré avec deux raccords multifilter réversibles. Donc 16 combinaisons de raccordements, là, c'est DN20. Et là, on a la version modèle livré avec un raccord multité réversible et un raccord écrou tournant prisonnier. 15 combinaisons de raccordements. Donc là, on le voit, c'est celui-là, là. Donc uniquement sur modèle composé, donc ça, ça se branche, ça se raccord sur le compteur d'eau, ça. Voilà. Donc voilà ce que nous apporte la documentation technique de ce matériel-là. Donc avant d'aller plus loin sur le remplacement du réducteur de pression, je vais rajouter un petit passage sur le manomètre que j'ai acheté. Donc c'est un manomètre radial 0 du bar. Sur la boîte, on a sa référence, 413-110. Donc voilà à quoi il ressemble. C'est un manomètre basique. Et on constate que dedans, il n'y a pas de glycérine. On appelle ça un manomètre sec. Son diamètre doit faire 50 mm et son raccord, c'est du 1,25 pouces. Et pour illustrer les différents types de manomètres qu'il y a, donc manomètre axial et manomètre radial, avec des manomètres secs et des manomètres à bain de glycérine, on va voir une page d'un catalogue. Donc là, on est sur la page d'un catalogue. Donc moi, ce que j'ai actuellement, c'est un manomètre diamètre 50, sec, raccord 1,25 pouces. Et il a une page de fonctionnement de 0 à 10 bar. Donc là, on a le axial, là on a le radial. Donc moi, j'ai un radial. Donc on le voit, il est ici, 0,10 bar. Radial, c'est le 413,110. Et sur ce catalogue-là, sans remise, il coûte 6 euros hors taxe. Donc on voit le axial, c'est derrière le manomètre. Et le radial, c'est sous le manomètre. Donc moi, ce qu'il m'aurait fallu sur mon réducteur de pression, c'est un axial. Mais lorsque j'étais chez le fournisseur de matériel pour les professionnels, probablement qu'il n'avait que ça. Car je lui ai demandé, donc le réducteur de pression plus un manomètre qui va bien avec, il m'a donné un radial. Et j'ai envie de dire que le radial, dans mon cas, n'est pas super adapté. On le verra plus tard. Donc voilà. Donc imaginons, quand on achète un manomètre, le mieux, c'est d'acheter un manomètre avec bain de glycérine. Ils sont de meilleure qualité, car ces manomètre-là, souvent avec le temps, l'aiguille reste bloquée à une pression, comme on a pu le voir dans la vidéo. Et en plus, s'il y a des vibrations, ou si ça pulse un peu dans le réseau, ça on le voit souvent avec l'air comprimé, et bien l'aiguille bouge tout le temps. S'il y a des vibrations, ça bouge tout le temps, c'est affreux. C'est pour ça qu'il y a les manomètre avec bain de glycérine. S'il y a des vibrations, l'aiguille ne bouge pas. Car le bain de glycérine absorbe d'une vibration. Donc on voit qu'un manomètre diamètre 50 à bain de glycérine radial coûte 12,50 euros hors taxe. Donc on voit qu'il est deux fois plus cher que celui sans bain de glycérine. Et comme je l'ai dit, ces manos-là, au bout de quelques années, ça ne marche plus, c'est mort, ça déconne. Ça ne vaut rien. Ça existe, c'est du premier prix, mais c'est à fuir. Donc là, si ça sera à refaire, en tout cas, si j'avais pu l'avoir de suite, j'aurais pris un manomètre axial avec bain de glycérine. 0,10 bar. Voilà, car le but, ce n'est pas d'avoir un mano qui, au bout de quelques années, ne fonctionne plus. Ça, ça peut durer plus d'une dizaine d'années. Il y a des manos qui ont 15 ans qui marchent toujours très bien. Alors que des manos comme ça, c'est plus difficile à trouver. Des manos qui fonctionnent après pas mal d'années. Donc on voit qu'ici, on a le diamètre 50. Et si on veut un mano plus grand, on a le diamètre 63. Et on voit que c'est le même prix. 0,10 bar, diamètre 63, c'est 12,50 euros. Et le 0,10 bar, diamètre 50, c'est 12,50 euros hors taxe sans remise. Donc voilà ce qui est intéressant à faire avec les manos. Il y a deux types de manos, axial, radial et sec. Et avec bien de glycérine. Donc dedans, il y a un liquide, c'est la glycérine. On le voit, il y a le niveau là. Et après, on a deux tailles, le diamètre 50 et le diamètre 63. Je rajoute que les références que l'on voit là, les codes, ce sont les références du constructeur du mano. Il faut savoir que sur les catalogues, des fois, tu as les références constructeurs, mais tu as aussi les références du distributeur. Et donc ces références-là sont souvent différentes. Donc là, ce qui est bien avec ce catalogue-là, c'est que ce sont les références du constructeur. Ça veut dire que là, si je demande un manomètre avec la référence 413, 310, et bien j'aurai un manomètre radial 0,10 bar à bas de glycérine. Manomètre avec un diamètre 50 et un raccord 1,4 de pouce. Donc voilà pour ça. Donc maintenant, je vais remplacer le réducteur de pression. Mais pour cela, il faut que je vide l'eau qu'il y a dans les tuyaux. Comme on le voit là, le réducteur de pression est en point bas. Donc après, ça va dans l'appartement. Et après, tu as donc le tuyau qui va à la chaudière, donc qui est en point haut, et qui va au lavabo, à la douche et au WC. Donc ce que je fais, c'est que je mets une bouteille d'eau sous le raccord où il y a la flèche. Donc la bouteille d'eau en plastique, je la coupe. Je prends un conducteur électrique qui traîne, que j'ai trouvé dans sa cave. Et je fais un petit dispositif pour que ça tienne tout seul. Car je vais défaire l'écrou, ça va couler. Et l'objectif, c'est de vider toute l'installation, et que ça arrête de couler. Car lorsque j'ai enlevé le réducteur de pression, comme je n'ai pas de bouchons, c'est vrai que c'est aussi une erreur, j'aurais dû acheter des bouchons. Pourquoi c'est une erreur ? Parce que comme je vais récupérer les raccords sur l'ancien réducteur de pression, ça va me prendre un certain temps. Et ce que je n'avais pas prévu, j'aurais pu le prévoir, c'est que quand les installations sont vieilles, même quand tu fais une vanne, côté compteur d'eau, côté colonne, là où il y a le réseau de la ville, il est très fortement probable que cette vanne ne soit pas étanche. Et donc que ça pisse en permanence, que ça goûte. Sauf que là, je suis dans un immeuble, donc il y a plusieurs étages en dessous. Et là, je suis au niveau des compteurs d'eau et des compteurs gaz. Et puis on voit qu'il n'y a pas de sol. Ça veut dire que quand ça coule, ça tombe dans les étages en dessous. Donc si c'est trois gouttes, ça va. Mais si tu dois perdre 2-3 litres d'eau, ce n'est plus la même musique. Et donc je desserre l'écrou pour que ça coule. Donc là, on peut voir que j'ai enlevé le réducteur de pression et que donc je laisse ma bouteille sur le tuyau parce que ça goûte. Ça goûte. Et donc j'ai rempli plus d'un litre d'eau entre le moment où j'ai enlevé l'ancien réducteur de pression et le moment où j'ai mis le nouveau avec les raccords. Donc plus d'un litre d'eau, c'est quand même pas mal. Et sur la droite, on peut voir que j'ai mis un petit récipient parce que pareil, ça goûte très légèrement. Donc là, il y a quelques synthétites d'eau. Par contre, sur la gauche, c'est plus d'un litre d'eau que j'ai récupéré. Là, il aurait fallu que je mette un bouchon pour être plus tranquille. Donc c'est toujours bien d'avoir des bouchons femelles et des bouchons mâles pour boucher un trou. Parce que là, c'est pareil. Si j'avais eu un problème avec mes raccords, imaginons que je pète un raccord parce qu'il est fragilisé. Eh bien, je ne peux plus fermer à l'extrémité du tuyau. Donc comme j'ai une fuite, ça peut être un gros souci parce que la bouteille, comme j'ai coupé, elle a une contenance de 1 litre d'oeuf. Donc si toutes les heures, je dois aller la vider, je ne vais pas m'en sortir. Et puis si tu dois passer la nuit comme ça, tu as 8 litres d'eau qui vont se mettre à couler dans la colonne. C'est-à-dire dans le local, en tout cas dans la partie où il y a les compteurs eau et compteurs gaz. Donc ça craint un peu. Après, c'était en journée. J'aurais pu, s'il avait fallu, aller acheter un bouchon mâle. Donc voici le réducteur qui est HS. Donc on voit que son manot indique toujours 8 bar 5. Donc là, la très grosse difficulté va être de récupérer les raccords. Donc le raccord de droite, ça s'est passé, j'ai envie de dire, bien. Ça n'a pas été trop dur. Par contre, le raccord de gauche, ça a été une autre histoire. Donc c'est vrai que quand tu n'as pas d'étau, que tu n'as pas envie de galérer, le mieux, c'est qu'avec le réducteur de pression, tu achètes les bons raccords. Ça, il n'y a pas de prise de tête. Tu montes tes raccords neufs sur ton réducteur de pression et après tu le places en position. Et donc c'est fait de manière extrêmement rapide. Alors que là, il faut récupérer les vieux raccords. C'est vrai qu'on pombrie, un des gros problèmes, c'est le démontage. Parce qu'avec le temps, il peut y avoir de la corrosion. Quand ça n'a pas été démonté depuis 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, le démontage peut être extrêmement difficile. Donc là, il m'aurait fallu un étau. Je n'ai pas d'étau. D'ailleurs, je vais mettre à la fin de la vidéo, je me suis commandé un petit étau sur rotule. Les étau que tu mets un peu n'importe où là. Car je l'ai trouvé sur Amazon. Donc qui sait, ça pourra peut-être me servir un jour. Mais c'est vrai que quand tu n'as pas d'étau, c'est la misère. Donc quand tu n'as pas d'étau, il faut essayer de trouver un système. Faire un système D. Donc le système D, c'est bien, sauf que ça prend 10 fois plus de temps. Puis tu galères sévèrement. Donc qu'est-ce que j'ai fait là pour diviser ce raccord mal-mal que l'on peut voir sur la photo là ? Eh bien, j'ai dû bloquer le régulateur de pression. Donc avec un marteau, le mettre sous la rambarde de l'escalier. Donc c'est une rambarde métallique avec des petits barreaux, tout ça. Donc pour bloquer l'ensemble, très fortement. Pour après avec ma clé à molette, donc qui a une ouverture grand axe de 50 mm. Ça c'est cool ces clés à molette là. Ce n'est pas des clés à molette basiques style Facom là, où tu as des toutes petites ouvertures de 30 mm. Donc ça c'est une clé à molette à très grande ouverture. Pour pouvoir après donc le mettre sur la partie là, l'écrou là, du raccord mal-mal. Et après pour pouvoir forcer comme un bourrin. Parce que pour enlever ça, il faut très 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 fortement forcer. Sauf que pour forcer comme un bourrin, il faut que l'autre là, l'écrou de pression, soit très bien tenu. Sinon, ça ne le fait pas. D'ailleurs on le voit là, le manneau, je l'ai éclaté avec mon pied. Parce qu'il fait aussi que je le tienne avec mon pied. Bon voilà, en plomberie, il faut absolument un étau. Tu le serres à l'étau et après tu peux envoyer. Mais si tu n'as pas ça, il vaut mieux partir sur des raccords neufs. Il n'y a pas de prise de tête, tu avances et c'est facile. Alors que là, avec mon marteau, ma clé à molette et aussi une clé pour faire la jonction entre la grille là, qui me servait à tenir le réducteur de pression. Parce que mon marteau n'était pas assez gros. Bon ça, je ne l'ai pas fini parce que je ne pouvais pas, mais j'ai galéré. Il m'a fallu moins de 10 minutes pour dévisser cette saloperie. Car à chaque fois que je forçais, j'avais le réducteur de pression qui se barrait, il glissait. Et là tu te dis, mais pourquoi je n'ai pas un étau ? Donc maintenant que j'ai récupéré les raccords, je les visse comme ça sur le réducteur de pression. Déjà pour savoir si je ne les ai pas abîmés, si ça se visse. Donc je contrôle que ça se visse bien. Donc après je dévisse et après, je vais faire l'étanchéité. Donc avant de les visser, je vais mettre du fil joint. Donc on le voit sur le petit dessin en bas. Donc c'est un fil tout fin et tu fais plusieurs tours sur les filetages. Donc moi j'en ai fait un paquet. Et après, tu mets tes raccords, tu les serres. Donc là c'est basique, bien sûr quand tu tournes ton fil joint dessus ou ton téflon en ruban. Si tu mets du téflon en ruban, il faut le faire dans le sens horaire. C'est-à-dire dans le sens de vissage, du filetage du raccord. Sinon ça va partir en vrille lorsque tu vas visser le raccord sur le réducteur de pression. Et donc après, je visse le manot. Et donc là quand je visse le manot sur mon réducteur de pression, je me rends compte d'une petite erreur. Ce n'est pas vraiment une erreur parce que je ne l'aurais pas acheté parce que ça coûte trop cher. Parce que bon là c'est pour quelqu'un de ma famille. Je veux dire, je ne suis pas en chantier là. Je suis à titre privé j'ai envie de dire. D'épannage privé, j'aurais, si j'avais été en entreprise, je me serais fait acheter de la résine d'étanchéité. Que l'on appelle aussi la résine anaérobie. Pour l'étanchéité des filetages coniques et cylindriques. Donc c'est de la pâte. Et c'est vrai que pour les manots, c'est très très bien. Pourquoi ? Parce que quand tu mets cette pâte là, donc tu visse ton manot. Et bien tu peux régler ton manot de manière à qu'il soit bien orienté. Et après tu attends que ça sèche. Et donc ton manot est bien orienté, il est étanche et ça ne bouge pas. C'est-à-dire que si tu touches à la main, il ne va pas bouger. Alors qu'avec le téflon, si tu ne serres pas ton manot en butée avec une clé, et bien tu peux, juste avec la main en le touchant, tu peux le dévisser comme ça. Le seul problème avec le téflon, c'est que si tu le dévisses, donc si tu touches, tu risques la fuite au dos. Ce qui ne sera pas le cas avec la résine d'étanchéité, parce qu'une fois que c'est sec, c'est difficile à dévisser. C'est-à-dire qu'il faut une clé, il faut forcer pour casser la résine. Ce qui n'est pas le cas avec le téflon, encore plus lorsque l'on vient de le mettre sur un petit manot ou un quart de poule. Donc c'est pour ça que le manot, je l'ai serré à fond pour le mettre en butée, pour éviter que quelqu'un ne le touche. C'est-à-dire le dévisse et que ça crée une fuite. Car en plus là, on est après compteur. Donc comme on peut voir cette photo, j'ai installé le réducteur de pression. Sur la partie gauche, j'ai mis un joint que j'avais acheté là, les joints PDM caoutchouc, que j'ai montré plus tôt dans la vidéo. Et pareil pour le raccord de droite. Donc comme je l'ai dit, mais je vais le redire, quand tu mets un joint caoutchouc, il faut utiliser de la graisse silicone au serrage pour éviter de le déchirer. Après ça dépend des joints, mais c'est conseillé. Donc là, comme je n'en avais pas acheté, je n'ai pas mis de graisse. Donc j'ai été de manière progressive, doucement. Voilà, je constate qu'il n'y a pas de fuite. Et après, ce que je disais au niveau du manot, comme on peut le voir, l'orientation n'est pas bonne. Mais j'ai voulu le mettre absolument en butée, serrée. Donc bien sûr, j'ai mis le téflon tout autour, mais pour éviter que quelqu'un ne le touche et en le touchant ne le desserre et que ça crée une fuite. C'est pour ça que c'est vrai que pour l'orientation du manot, une résine d'étanchéité, c'est beaucoup mieux. Le seul souci avec la résine, c'est qu'il faut attendre au minimum, d'après ce que j'ai pu lire sur les docs, 15 minutes de séchage pour pouvoir après y envoyer une pression de 4 barres. Alors qu'avec le téflon, tu n'attends pas le séchage. C'est une fois que c'est serré, tu envoies la pression de suite. Voilà, donc je remets en eau progressivement. Je constate qu'il n'y a pas de fuite sur les deux raccords. Et je regarde avec mon smartphone, comme le manot est mal orienté, je regarde la pression. Et je vois que la pression est aux alentours de 3 barres robinées fermées. Même 3 barres 2. Donc voilà, c'est étanche. Le réducteur de pression est neuf. Plus de fuite. Donc maintenant, on va pouvoir laisser la vanne d'eau de l'appartement ouverte en permanence. Donc comme j'ai le vieux réducteur de pression, je vais l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, donc lui là, j'ai réussi à le débloquer. Donc, lui, il est mort. Ça, c'est l'eau froide sanitaire. Le ressort là. Ça, c'est la membrane. Voilà ce qu'il y a dedans. Là, il y a le ressort qui est compressé. Il faudrait que je le desserre pour voir. Putain, c'est dégueulasse. Ça, tu vas boire ça, toi, après. C'est ce que tu bois, quoi. Donc, j'ai dévissé le haut du réducteur de pression avec ma multiprise. Ça n'a pas été dur à démonter. Donc là, on peut voir le ressort. Et on peut voir qu'à l'intérieur, l'eau est noire. C'est des bouts. C'est dégueulasse. Donc, on voit sur cette photo qu'il y a une sorte de rondelle avec un écrou qui tient la membrane. Et on voit que le ressort pousse sur la rondelle métallique. Donc là, j'ai zoomé dessus. Donc, on voit qu'elle n'a pas l'air d'être déchirée. À part la corrosion et qu'il y ait de l'eau, ça a l'air d'être normal. Bon, après, je n'y connais rien en réducteur de pression. Donc là, je n'en ai jamais vu. Je n'en ai jamais démonté à neuf. Donc, celui-là, comme j'ai déjà dit, il a 7 ans de fonctionnement. Donc ça, je l'enlève. Là, c'est la membrane. Voilà. On voit que la membrane, elle est fatiguée. Mais je pensais qu'elle était percée. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé que c'est le temps de pression. Mais la merde, elle était au-dessus de ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le manot était bloqué à 8 bar. Donc, il y a eu un coup de payé dans le réseau de la vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Et lui, lorsqu'il a cédé, ça a exposé le remplissage automatique du WC. Donc, la pièce a sauté, ça a foutu la faute partout. Heureusement, il y avait quelqu'un. Et ça a explosé la membrane à haut, la dérégulation automatique d'une chaudière murale. Une très vieille chaudière murale. Donc, voilà les pièces qu'il y a à l'intérieur du réducteur de pression. Lorsque l'on enlève l'écrou, on a une sorte de rondelle métallique qui protège la membrane. Et on a une sorte de petite membrane extérieure. Probablement, c'est une sorte de joint. Je ne sais pas tout ce que c'est. En tout cas, elle n'a pas l'air d'être percée, la membrane. Donc, voilà pour ça. Et donc, ça, c'est l'eau que j'ai retirée. Donc, lorsque j'ai enlevé le réducteur de pression, même que la vanne, l'isolement ait été fermée, eh bien, ça fuit. Et j'ai récupéré quand même tout ça en flotte. Donc, quand tu es dans un diseuble, dans les étages, il faut toujours penser à avoir des récipients, un système d'attache pour récupérer l'eau en attendant que l'intervention soit effectuée. Parce que ça, on fait de la faute, ça. Et donc, en conclusion, le régulateur de pression a bien été échangé. Tout est étanche, super. Il y a de l'eau dans l'appartement. Tout le monde est content. Dans la vidéo précédente, le robinet flotteur des WC a été réparé, a été remplacé. Après l'intervention, j'ai reçu mon étau que je m'étais commandé. Donc, il est venu, lui, après la guerre. Mais bon, ça pourra me servir un jour. Surtout, l'étau à rotule. Après, qu'est-ce que ça vaut ? Je ne sais pas. Et par contre, pour souder, ça a l'air d'être pas mal. Tu peux le mettre n'importe où. C'est démontable. Donc, à l'occasion, je l'ai serré sur le terrain. Donc là, qu'est-ce qui reste ? Eh bien, il n'y a plus d'eau chaude dans l'appartement vu que la surpression a éclaté la membrane de la chaudière murale. Ce n'est pas vraiment une chaudière murale. C'est ce qu'on appelle un chauffe-bain. Donc, c'est la Chafoto-Emory Bayard 13 CF. Donc, il y a de l'eau dans l'appartement, mais il n'y a plus d'eau chaude. Donc, j'ai commandé les pièces. Et ça a mis plusieurs jours avant d'arriver. Donc, c'est vrai que des douches à l'eau froide, c'est assez violent. Donc, quand tu n'as pas d'eau froide, tu mets de l'eau froide dans une casserole, dans une grande casserole, et tu te laves au gant. Donc, il m'oiste ça à faire. Mais entre-temps, comme je l'avais touché au WC pour changer le robinet flotteur, et comme la chasse d'eau avait pratiquement une vingtaine d'années, alors que le robinet flotteur avait, je crois, 7 ou 8 ans, il avait déjà été changé. Et bien, j'ai le système, donc la fixation. Donc, quand tu appuies sur le bouton, tu as une sorte de câble qui est raccordé sur la chasse d'eau. Et bien, le système de fixation a cassé. Ce qui fait que la chasse d'eau ne fonctionne plus. C'est-à-dire que pour pouvoir l'ouvrir, donc ouvrir la chasse d'eau, il faut enlever la plaque du haut et le tirer à la main. Donc, ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Et après, on verra la réparation de la chaudière. Donc, c'est marrant de voir l'effet domino. Tu as le réducteur de pression qui lâche. Ça te fait exploser le robinet flotteur du WC. Ça te déchire la membrane de la valva ou de la chaudière murale. Et en touchant le WC, comme la chasse d'eau, à une vingtaine d'années, ça casse le système de fixation. Donc, vraiment, la totale. Donc, la suite dans le prochain épisode.